Avec cette ouverture sur la mer, la station de ski de Gizogne a de quoi satisfaire les inconditionnels de la montagne. Pourtant au moment de notre venue, les portes étaient fermées au public, pas assez de neige pour pratiquer le ski alpin. Alors ici on espère diversifier les activités pour exploiter au maximum les courtes périodes d'enneigement. On peut développer deux choses. La première chose c'est au niveau des scolaires, des tout petits. Et ça c'est pas négligeable pour permettre aux petits Corses de venir skier ici sur place. Et la deuxième chose effectivement c'est le ski de rando et de pouvoir accueillir plus de monde et de faire découvrir même le ski de rando en Corse. Parmi les travaux effectués, il y a une nouvelle piste longue d'un kilomètre. Au total, 800 000 euros ont été investis. 70% par la collectivité de Corse, 30% par la mairie. Les acteurs privés comme les gestionnaires d'Egypte accompagnent cet effort financier en accueillant les randonneurs de passage, 10 jours avant l'ouverture de la station. Il y a même des locaux qui se sont mis à la montagne et ça fait plaisir. Il y a beaucoup d'accompagnateurs corses et ça se passe très bien. Au village, la commune de Guizogne assure sa survie économique grâce au sport nature, aux marches familiales et aux grandes randonnées dans le massif du Rhénose. Point d'ordre de cette orientation, la fameuse course de l'Orient qui réunit chaque été 200 participants depuis 16 ans. Cet attrait du public pour la montagne incite la municipalité à rénover les gîtes et à les agrandir. Il y a beaucoup de randonneurs donc oui, il y a la demande. Donc on veut améliorer et en plus le gîte nous sert comme point de chute à nous les habitants du village pour l'hiver. Comme d'autres stations, Guizogne y doit faire face au réchauffement climatique. Si la randonnée semble l'option de secours idéale, il reste à convaincre la population insulaire de venir plus nombreuses en hiver. Générique